Salut Youtube, c'est Iris, ton youtubeur et streamer préféré Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo encore culottée Tu m'as déjà vu, coach un grand master alors que je suis Silver 2 Et bien aujourd'hui, on va faire encore plus culotté Je vais pas juger, mais je vais analyser les OPG des membres de ma communauté Donc il y a 10 personnes qui sont portées volontaires pour que j'analyse leurs OPG Et que je leur dise, ben à mon sens, en tant que Silver 2 Qu'est-ce que je vois qu'ils pourraient améliorer ? Alors évidemment, tu commences à me connaître Déjà, si tu es là pour dire, ah mais regarde, le mec est Silver 2, je comprends pas Il analyse les OPG, putain merde, voilà Et là, qu'on soit d'accord, excuse-moi Youtube, je suis un peu méchant Excuse-moi, excuse-moi, mais il faut arrêter le premier degré Ma communauté, ils sont d'accord, ils trouvent ça intéressant En tout cas sur Twitch, donc déjà rejoins-nous, regarde, ils sont là Ils sont là les zoos du chat, ils sont juste là Donc rejoins-nous, si ça te plaît, j'en referai Le but, c'est d'observer et de me dire, voilà, sur cet OPG Moi, d'apprendre aussi personnellement de mes erreurs Et en plus, ben de pouvoir discuter avec vous Donc si, évidemment, tu n'es pas d'accord avec une de mes analyses C'est l'intérêt, dis-le-moi en commentaire, on discute, je te réponds Alors, pardon, je préviens Que s'il y en a qui se moquent de l'élo de certains Qui se moquent de leur game, qui sont là pour dire Ouais, regardez, moi je suis platine, je m'appelle Rémi Je suis platine 4, regarde, comment je suis fort Voilà, ça, ça dégage, je ne veux pas de gens comme ça Dans ma communauté, on est là pour évoluer ensemble Peu importe l'élo, l'élo sur League of Jean n'est pas Un rang social, Noemi Ta petite amie que tu veux draguer, elle s'en bat les couilles Que tu sois diamant, dans tous les cas, tu vas être friendzone Si tu penses que diamant est important Passez une bonne vidéo, laisse un petit like, un petit commentaire Dis-moi vraiment sincèrement dans les commentaires si ça te plaît La vidéo, parce que je ne sais pas si j'en l'offrais Je ne sais pas si ça va plaire, mais en tout cas Bonne vidéo ! Premier profil C'est LFT Silver, c'est un de mes modérateurs Qui est donc du coup dans le top Moins de 1% des joueurs Donc voilà, là, ça va être une analyse qui pour moi va être Plus compliquée, mais c'est aussi intéressant, j'ai sélectionné Plein de profils différents, donc La saison dernière, il était Silver, alors, il n'était pas Silver C'est un deuxième compte, il s'appelle Silver Par contre, voilà, tu fais ce que tu veux avec cette vanne Le truc, c'est que c'est un joueur qui a su se remettre Énormément en question, quand je l'ai connu, il était GoldenPlate4, peut-être un peu plus de plate Je ne sais plus, c'est un joueur qui a travaillé Sur lui-même et qui, chaque jour A évolué, a voulu progresser En regardant ses heures, ce qu'on ne fait pas tous Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même assez chiant Regarder mes vidéos, c'est mieux Mais voilà, c'est un joueur qui a su se remettre en question Et qui est passé de quasiment plate à Master En une saison, une saison et demie, je crois Si je n'ai pas de conneries, Silver, donc évidemment les gens que J'analysent sont présents dans le chat, le chat que tu as De l'autre côté, donc Silver Est un joueur top lane, je le sais Parce que je le connais, après tous les profits je ne les connais pas Donc on va aussi analyser par rapport à ça, c'est un joueur top lane On va aller dans ses classés solo, donc on voit Déjà que les derniers games, il a joué Samira Là, on part du principe que les joueurs veulent monter un elo C'est-à-dire que je vais analyser le fait De monter un elo, après gros, si t'as Si t'as envie de t'amuser, c'est autre chose, mais là on va On va vouloir monter un elo, donc là je vois quoi déjà Je vois une grosse Gwen à 61% Winrate, je vois une Camille à 57% Déjà, tu sais que c'est des champions Sur lesquels tu dois t'appuyer pour monter C'est tes champions points forts, je pense que chaque joueur A des champions points forts, il y a des champions avec lesquels on est bien Si vous n'avez pas encore trouvé le vôtre, ça prend du temps Mais vous allez le trouver un jour, donc là c'est tes deux champions points forts Déjà, si tu veux monter En plus ce qui est bien, c'est que t'as un AP, un AD Donc déjà tu vas pouvoir flex Selon ta team, et ça c'est vachement intéressant, et en plus Flex ton top lane, tu vois, là par exemple Le premier truc que je vois, c'est que je vois que t'as beaucoup Jace, malheureusement ton Jace, tu vois C'est un champion qui est extrêmement dur à maîtriser On le sait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en sont conscients Et c'est pour ça que, bah, à Baélo, je ne conseille pas De prendre des champions comme Jace Jace, tu vois, ton Jace, il est à retravailler On voit que tu meurs beaucoup plus On voit que t'es sur du 4 morts en moyenne Je dirais 4,2 morts sur ta Camille et sur ta Gwen Mais ton Jace est à 7,5 morts Après, évidemment, Jace, c'est beaucoup plus squishy Mais ton Jace, tu vois, tu devrais le travailler peut-être plus sur des games Peut-être en draft, dans un premier temps Pour vraiment le maîtriser Je sais que c'est la draft, il n'y a pas le petit côté épicé de la rank-aide, évidemment Mais je pense, ouais, ton Jace, tu devrais le travailler en draft Avant de le prendre en rank Parce qu'on voit que c'est ton Jace qui te fait perdre, quand même, de l'élo 57 games, 30%, 37% d'un rate Tu peux pas, là, c'est pas du Oh, mes maîtris sont pas ouf Là, c'est vraiment, je pense, toi qui maîtrise moins bien ce champion-là Malheureusement T'as Fiora, pareil, on voit que t'as beaucoup de défaites avec Fiora Malheureusement, en tout cas, c'est sur la dernière semaine Mais ton Jace, t'as 43%, donc ça remonte un petit peu Mais il y a encore des trucs à travailler, je t'invite à regarder le guide Qui n'est pas encore là, mais qui ne devrait pas tarder à arriver Sur Jace d'ici les prochaines semaines Évidemment, autopromo Globalement, voilà, on voit que quand même ton Jace T'as beaucoup de spam Jace, ce qui t'a fait redescendre, je crois que t'étais Master Ce qui t'a fait redescendre jusqu'à Diamant 2 Donc, là, je pense, Silver, honnêtement De mon avis, de ce que je vois Et même, je pense qu'il n'y a pas besoin de Silver, du Diamant, quoi Ce que je vois, c'est que ton aidant point fort, c'est ta Camille et ta Gwen Et si vraiment, tu veux remonter Master En jouant Camille et Gwen, en flexant les piques Par rapport au counter que tu peux faire Par rapport à la game, etc Ça, c'est toi qui connais mieux que moi, je vais être honnête avec toi Je pense que si tu fais Gwen et Camille tout le temps Tu repasses Master et même tu peux grind Master plus Peut-être vers le GM Cette saison Donc, Ludessimus, qu'est-ce que je vois ? Déjà, même constatation que Silver Donc, tu as deux très strong champions On les voit Bon, déjà, avec ta Lilia, tu meurs peut-être un petit peu trop Après, tu es Bronze, donc tu fais des heures comme moi On va dire que Bronze et Silver, ça se ressemble à peu près Tu as une Lilia et un Viego Ton Viego a l'air très bon Tu meurs que 5,6 fois En Bronze et Silver, c'est très bien C'est très très bien Donc, tu meurs très peu au final Moi, je meurs plus, par exemple, dans mes games Tu me donnes n'importe quelle charme, j'ai plus de morts Tu as un Viego qui est correct Donc, tu es un joueur Jungle, de ce que je vois Voilà, tu joues Jungle Là, ce que je vois, frérot, sur tes games C'est que je vois du bleu sur Lilia Donc là, je vois que tu traînes un Kayn Ton Kayn, il a 43% win rate Tu meurs beaucoup Tu meurs 7 fois Avec un Kayn, c'est quand même champion Après, je ne sais pas comment tu joues Mais c'est quand même champion Tu as l'air de le jouer quand même assez Ouais, ton Kayn, tu ne le joues pas Redform, tu le joues vraiment Tu joues bleu, c'est ça ton Kayn ? Si tu ne dis pas de conneries Yes, tryhard Kayn, train Mais j'aime bien le champ, mais compliqué En fait, le truc, c'est que là Si tu veux monter, déjà Ton Kayn, tu n'as pas le train en solo Déjà, de base Déjà, tu joues majoritairement Kayn bleu Donc, Assassin, donc plus squishy Donc, tu meurs Mais tu vois, là Tu joues Talia, ton Viego Pareil, en plus, tu as un Flex Peak ADAP Qui, moi, me paraît très correct Pour Flex, selon la compo de ta team Ça me paraît très correct Tu as un bon Viego Tu ne meurs pas trop de fois Tu es quand même présent sur la game Tu as une Lilia Tu meurs peut-être un peu trop de fois Tu vois, attention Mais tu as un bon Viego Une bonne Lilia Pourquoi tu me joues Kayn ? Trundle, à la rigueur Bon, pourquoi pas Mais tu vois, pourquoi tu vas me jouer De la Diana, de la Elise Tu vois ce que je veux dire ? Si tu veux monter, gros Là, tu as tes deux champions Ils sont à toi Ton Viego a l'air très honnêtement Pour un bronze Ton Viego a l'air pour un bronze Alors, ce n'est pas péjoratif Mais ton Viego a l'air très bon Si tu veux monter Viego Lilia Écoute-moi bien Viego Lilia, je te jure Que tu joues ses deux champions Ah, sur ses deux champions Sur 68 games Tu as un average de 65% de winrate Est-ce que tu te rends compte Comment c'est énorme ? Est-ce que tu te rends compte Que, encore, tu as 51% en bronze Mais tu joues Viego Lilia Tu flexes selon les adversaires Les counters, machin Frérot, je te jure Que je te retrouve gold À la fin de cette saison Cookie tout dur Là, tu es silver 2 Tu as 50% winrate Donc, tu as joué 100 games C'est correct C'est pas incroyable Mais c'est correct Donc là, déjà Je vois que Bon, tu n'as pas beaucoup de games Du coup, c'est vrai Que ça va être un peu plus dur Donc, tu joues Maître Yi 50% de winrate Ton Maître Yi très correct Tu peux le garder Donc, tu as un jungler aussi À ce que je vois Tu as un joueur jungle Bon, tu as fait une mauvaise série Ça, ça arrive à tout le monde Il faut se dire la vérité On a tous des mauvaises séries Donc, moi, là Ce que je vois C'est que tu as Tu as un Ramus Tu as un Ramus Qui est Tu meurs peu Tu as quand même Un kill average Et des assists Qui sont intéressantes Après, Ramus Je ne sais pas Si c'est le meilleur champion Pour monter Mais je sais que c'est un champion Qui peut être punitif Et assez chiant à Bailo Donc, pourquoi pas Pour commencer à évoluer Peut-être passer gold Tranquillement Ça peut être un pic de sécurité Tu as un Xin Zhao Qui a l'air aussi correct Avec Pour Xin Zhao Je crois que 6 morts C'est un peu beaucoup Et Bon, le malfit Bon, je ne peux pas vraiment juger Sur 6 games Et tu as quand même Un Ekarim Un Ekarim Qui a l'air très correct aussi Avec un Ekarim Avec peu de morts Avec Dekhi les assist Voilà, tu as tes 3 persos Qui sont tracés Pour ta jungle Je te conseille de te focus Sur ceux-là En plus, ce qui est bien C'est que vu que tu as 3 persos Où tu as l'air quand même Assez correct avec Peut-être ton Xin Un peu moins Avec un Ekarim Qui n'est pas incroyable Mais Ramus et Ekarim Pas mal Vraiment, vraiment pas mal Et après, peut-être Trouve-toi un petit champion AP Au cas où Au cas où il est trop d'AD C'est-à-dire qu'il va jongler Entre Maitre Yi Ramus et Ekarim Je pense que Sincèrement Tu devrais monter tranquillement Et sans pression Tu as des très bons win rates Des très bons KDA Même si évidemment Ça ne veut pas tout dire On le rappelle Mais c'est très bien Honnêtement Reviens dans un mois Tu traînes les 3 champions Que je t'ai dit Même Maitre Yi C'est très punitif A Baélo Franchement Et peut-être Trouve-toi un petit champion AP Alors là On a un compte Avec peu de games Donc tu es silver 1 La dernière Silver 2 La dernière saison Là tu es silver 4 41% win rate Donc bon là C'est pas de chance Ton Chaco En vrai c'est dur d'analyser Déjà t'as l'air d'être Un joueur Qui joue pas des champions Commun On s'en joue Fiddle Stick Chaco Il faut savoir que Chaco déjà Vous avez deux guides Sur la chaîne YouTube Un APAD Parfait par les meilleurs Chaco EUW Donc si ça vous intéresse Vous pouvez aller regarder Les vidéos On vous mettra ça Quelque part Vous tapez Chaco Iris Après là C'est dur d'analyser Ton OPG Ce que je vois C'est que Ton Chaco Il est pas facile Ton Chaco Il est pas facile C'est difficile Après tu meurs pas beaucoup Ça on le voit Donc très peu de morts C'est déjà bien On rappelle que Je pense que Ce qu'il faut travailler A Baélo Ce que je ne fais pas Moi même Mais ce qu'il faut travailler C'est faire attention Evidemment Est-ce qu'on meurtre pas trop Etc Voilà Là t'as pas beaucoup de morts Mais t'as pas beaucoup De win rate avec ton Chaco Peut-être le travailler Un peu avant Des vidéos Pour t'améliorer peut-être Mais t'as un Fiddle Stick Après t'as un joueur un peu Tu joues différemment de nous En jungle Je sais pas du tout J'aurais pas la prétention De te dire comment jouer en jungle Parce que bah On est pas de champion Après ton Fiddle a l'air pas mal Et franchement Honnêtement Fiddle c'est quand même Un bon champion pour monter A mon sens C'est un champion Qui peut retourner des fights Retourner des games Une fois que tu le maîtrises Donc honnêtement Concentre-toi sur ton Fiddle Ton Chaco Tu le joues à P aussi Peut-être trouve-toi Un petit jungler à D J'ai l'impression Que tu veux jouer des champions Qui sortent un peu du commun Qu'est-ce qu'on a Comme champion à D Qui pourrait sortir un peu du commun En jungle Ah peut-être une Shiva D Si t'aimes bien les trucs Qui sortent un peu du commun Une petite Shiva Ah bon Je pense que ton Fiddle Un talon Pourquoi pas Pourquoi pas un talon aussi Je vois que t'aimes bien sortir du commun Donc moi c'est un truc que j'aime bien Après confort Pas confort Tu fais ce que tu veux Mais honnêtement Concentre-toi sur ton Fiddle Entraîne-toi sur ton Chaco Et on se revoit dans un mois Pour le contrôle sur Contrôle sur Pris Club Canard Je mettrai tous les OPG Dans la description d'ailleurs On a Gyu Gyu Je sais pas comment on dit ton pseudo Qui était plate 4 Qui a évolué plate 3 Donc on a gagné à peine une division A peine C'est beaucoup hein Une division en En deux saisons Donc là on a un main Top lane On a un top laner Avec un win rate de 47% overall Mais Pourquoi tu joues de la gueule Pourquoi tu perds Là tu perds DLP mon ref Là c'est de la perte dLP tu vois Je vois Je vois que t'as un Darus Il est solide 52% de win rate T'as un Jace Même si je conseille pas Jace T'as un Jace Tu meurs un peu trop Donc attention T'as 56% de win rate sur 16 games C'est correct Après 16 games c'est pas représentatif T'as un Graves Et t'as une Fiora Qui a l'air solide Gangplank Après t'es joué des champions durs Comme Gangplank et Jace Je te conseille pas Avant Je sais pas Après c'est compliqué Parce qu'à plate Tu commences quand même S'avoir joué Donc En vrai tu peux les train Ils ont l'air pas mal En vrai tu train Jace Gangplank Tu deviens fort dessus Tu montes tout seul T'as une Fiora Qui a l'air d'avoir un KDA de fou Pourquoi Là tu me la joues Bon là c'est pas de chance Je pense que t'avais une team de merde Je pense que t'avais une team de merde Ouais 4, 11 Ouais bon 6, 17 Bon Là t'avais une team éclatée Pas de chance Mais gros MVP MVP Ace Dès que tu joues Fiora Frérot 11, 6 Pourquoi tu vas me jouer du Malphite De la Cassio Du Reyes Gros t'es en roue libre Gros t'es en roue libre Là t'es en roue libre Y'a aucun de tes champions là dedans Y'a aucun de tes champions vert Donc là écoute moi Tu te concentres sur ton Darius Tu te sens pas à l'aise Sur d'autres champions Gros Nezu Faut que tu Faut que tu m'aisses Oh gros j'ai l'impression de t'engueuler T'es mon fils Non en vrai frérot Notre rôle Tu te concentres sur ton Darius Ça va bien se passer T'as un Darius qui est quand même correct Mais gros t'as Fiora La vie de ma mère Que t'as Fiora frère T'as Fiora Même si c'est 11 games Entraîne-toi gros Ça va venir Ça va venir Fais des games Fais des games Tu peux la sortir T'as Fiora Tu peux la sortir en solo queue mon ref Tu peux y aller Je te donne le droit Vas-y Sors là On voit que quand même sur 11 games Tu fais des très bonnes games Voilà après 11 games Tu peux pas tout connaître Exactement Mais gros t'as Fiora Si tu commences comme ça Joue là frérot T'as une Fiora T'as peut-être un Gangplank aussi T'as peut-être un Jace T'as 4 champions à toi gros Darius, Jace, Graves, Fiora 5 pardon Et Gangplank Je te conseillerais personnellement Là ce que je vois De train T'as Fiora Ton Darius Et peut-être ton Jace Ok Dalavus Il joue Nasus Allez prochain au PG Ok Dalavus Bon déjà on voit que c'est du P1 60% Il a fait Diam en saison 9 D4 P1 P2 Donc bon Là je pense que Dalavus On va pas se mentir Sur 100 games T'as 60% de winrate Donc bah tu vas passer Diamant normalement Est-ce qu'il a en roue libre ce petit con Dalavus qui joue principalement top On a de la Léonard On roue libre un peu On a de la Lux Bon on a un peu de roue libre Dans tes champions mon ref quand même Alors pourquoi t'étais sup ? T'as été fill ou tu voulais juste jouer sup ? Ah c'est support en main role Ok je suis un gros con Ok my bad Alors pourquoi tu filles top ? Tu joues les deux roles Ou tu expliques moi un peu ton parcours frérot ? Parce que là je comprends pas tout Par contre ce que je vois C'est que par contre en termes de winrate T'es vraiment chaud Tu joues les deux roles Ok Bon c'est pas forcément le mieux pour monter Mais pour le coup T'es vraiment bon sur les deux roles On va pas se mentir T'es vraiment bon sur les deux roles Sincèrement Après top T'as un pool de 3 champions J'ai l'impression Bot aussi Juste en mettant Sub top Je taxe 60% du temps D'accord ok Donc t'es autophile top Ok Dans tes games Bah en vrai top Tu joues bien A part de te dire continue comme ça Ton point fort Après Nasus C'est pas un champion Que je te conseillerais Pour monter diam plus Voilà c'est fort Mais ça a quand même beaucoup de limites Qui est ton Kennen A l'air vraiment solide Donc ça c'est pas mal Continue à traîner ce Kennen Thresh en sup Bah gros Enfin excuse moi mais T'as un bon KDA 70% winrate Tu joues bien En fait ton Thresh Ton Outilus C'est ta Léona C'est déjà 3 champions Qui sont très bien pour monter en Ah t'es Kennen sup OTP Mais qu'est-ce que c'est cet enfer Ah mais oui En plus c'est vrai Ouah mais Ok bon Ouah Tu casses la tête D'Alavus Bah gros Bah continue En fait ton Outilus T'es vraiment Le joueur spécial Tu vois t'es un peu un club canard Avec de la réussite Tu vois ce que je veux dire Je sais pas quoi te dire là C'est dur Ton puzzle il est dur à analyser Parce que Au final t'es bon Sur tous tes champions En fait Continue Voilà continue C'est tout Continue et je réanalyserai Quand tu commenceras à stuck Et à galérer quoi Alors Remulsama Est-ce que t'es en roue libre Alors tu étais silver 2 La saison dernière Là tu es gold 4 Donc bah déjà T'as ton piqué l'eau Bah déjà t'es un joueur jungle aussi T'as des bons win rates en vrai T'as 300 games Donc tu spams Bah gros Joue Nunu Bien joué à toi Voilà En vrai continue à jouer Nunu Ton viego est bon aussi Tu meurs pas beaucoup de fois T'as Evelyne Elle est pas mal Mais ouais t'as pas eu Beaucoup de win rates T'as Diana Elle est pas incroyable T'es ouais Ton Udyr a l'air ok Vraiment bien aussi ton Udyr Tu te concentres Udyr Nunu Viego T'as un AP 2 AD T'as un champion comme Udyr Qui est un peu plus Moins dégâts Et t'as un champion Pour faire la différence comme Viego Tu flexes J'aime trop Nunu Udyr Viego Eve Après Oui tu peux Après tu peux Tu peux mettre Avoir 2 AP 2 AD En vrai Kings West pour monter là C'est très simple Ecoute moi Enfin écoute moi Je pense à mon sens Tu joues Nunu Viego Evelyne Udyr Tu arrêtes de sortir Diana Laisse ta Diana de côté Bah elle est pas mal ta Diana tu vois Mais ça se voit que t'es moins fort Sur ta Diana que sur ta Eve Qui meurt beaucoup moins de fois Tu vois T'es moins fort overall sur ta Diana Que sur tes 4 autres champions Voilà Kings West Est-ce que tu plus sois Et tu es d'accord avec ce que je te dis Et t'arrêtes de me sortir des trucs en roue libre Et tu me sors des champions Sur lesquels tu es bon On passe à mon ami couilleux bleu Aïe 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 Couilleux bleu Couilleux bleu Couilleux bleu Qui a 30 games 40 games Couilleux bleu Platine Il a fait silver à platine Donc une berle évolution Là il est golden Donc bon il est quasiment Pareil Derbalam en fait Le truc c'est que t'es bronze 4 T'as 12 games Tu joues quoi ? Tu joues tout T'es en roue libre Là frérot bah typiquement tu vois Pour un bronze 4 Là Derbalam mon ref Tu débutes le jeu non ? Bah déjà Déjà les runes je crois Elles sont Ouais la luxe aftershock Je suis pas Je suis pas sûr Je pense mon ref là tu meurs trop Apparemment tu veux jouer sup T'as luxe Ah putain c'est chaud Après t'es un débutant mon ref Ça se voit vraiment Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Bah déjà je joue plus Parce que déjà t'as pas de game Ton champion préfet c'est luxe Et ton rôle préféré Et support Bah écoute Ecoute moi bien Derbalam Et je parle au nom de tous les débutants Là tu fais des games de merde Tu dois moins t'amuser au jeu Et je suis totalement conscient de ça J'ai mis plusieurs mois A faire un game correct Donc là ce que tu me fais Tu arrêtes Tous les champions Tu arrêtes tout Tu ne joues que luxe En support Jusqu'à ce que tu aies 80 games Quand tu as 80 games Tu m'envoies MP d'herba Et on revoit ensemble Faudzi Qui a roue libre je crois Faudzi Faudzi il a roue libre Alors Faudzi qui amène Sup, jungle, top Tu me casses les couilles déjà Gros là on a quoi ? On a du sup Là on a du Là on a du C'est quoi ? C'est mids C'est jungle Sup, sup T'as un pike T'as un zac Tu le joues Là déjà t'as 4 bons champions Shen Ah mais Shen je crois que tu le joues sup Là t'as Mais frérot en fait En vrai si t'es pas fil Dans tous les cas je vois que t'as des bons Ton zac tu le joues Tu le joues jungle ou tu le joues sup Jungle Ah en vrai T'as un bon zac jungle Tu vois mais C'est quoi le rôle sur lequel tu veux te En fait Faudzi on est d'accord que tu veux monter C'est quoi Le rôle Que Sur lequel tu veux monter cette année Et sur Après évidemment c'est dégoûté Tu peux changer évidemment Mais là si tu voulais monter maintenant C'est quoi le rôle ? Tu veux jouer jungle et ramus ? Ouais 2 lane plus jungle c'est trop Tu veux jouer que jungle et ramus Alors que tu n'as pas de ramus Dans tes choix C'est là tu te dis Faudzi C'est ça qu'il faut faire pour que je monte Ah c'est ton dernier Ah ouais ramus 70% de lunettes Go si vraiment c'est ton choix go Mais arrête de De choper 2 lane plus jungle C'est trop Honnêtement c'est trop En termes de connaissance Et de mécanique de jeu Tu peux le faire je pense Quand t'as des années de jeu Maintenant honnêtement Si c'est ce que tu fais Qui te fait kiffer Après n'oublie pas que c'est un jeu Fais jouer ce qui vous fait kiffer Si tu sens qu'avec ton ramus Qui a l'air très fort Tu fais ramus jungle Et tu tabasses Et tu tabasses Et tu tabasses Si c'est ça qui te fait kiffer Et c'est ça que t'aimes frérot fonce Après moi je vois que t'as des bons sup T'as des bons jungle T'as ton zac En plus tu peux Tu pourrais flex ramus zac A la rigueur Si jamais tu veux être jungle Tu peux flex un ramus zac Je crois que zac ça tape ap Euh merde Ça tape Ça tabasse ap Donc ça te fait un ap Un ad Des tanks Je pense que c'est ok C'est ok Go ramus Go ramus Et zac En tout cas Si tu as kiffé la vidéo N'hésite pas T'abonner à la chaîne YouTube Rejoins nous en live Si tu veux faire une analyse de RPG Dis moi vraiment en commentaire Si t'as kiffé Je veux vraiment savoir Si ça vous a intéressé Je sais pas du tout Comment prendre la vidéo Mais j'espère que ça vous aura plu Dans tous les cas On se retrouve la semaine prochaine Je pense que j'en referai un Donc rejoins Je sais pas quand tu es la semaine prochaine Mais je sais pas quand tu verras la vidéo Et à bientôt beau gosse Sous-titres par Juanfrance